Vous êtes sur RTL. Vous allez beaucoup plus loin puisque vous nous expliquiez qu'il y a une forme de sécession et que nous ne faisons plus société. Vous nous rappelez qu'avant, il existait des clivages gauche-droite, patron ouvrier, ville-campagne. Aujourd'hui, il existe un nouveau clivage entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on a vu finalement ces 30 dernières années quelque chose d'assez fondamental qui s'appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est un truc assez vague et en même temps très concret. Très concret, ça veut dire qu'on a eu une recomposition économique des territoires avec une concentration de l'emploi dans certaines grandes métropoles. On voit bien qu'aujourd'hui, l'immense majorité des emplois sont créés dans ces grands centres urbains. C'est vrai en France d'ailleurs, c'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai partout en Europe. Et en fait, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit finalement que le modèle économique va se concentrer de plus en plus, alors pas seulement vers les winners parce qu'il n'y a pas seulement les winners et les riches en haut, etc. Mais on va dire sur des catégories très qualifiées, très bien rémunérées. Des poches de prospérité en quelque sorte ? Des poches de prospérité, bien sûr. C'est tout le problème du modèle économique. Par exemple, on pourrait dire, c'est la crise, le modèle économique ne marche pas. Ben non, on a un modèle économique qui marche très bien. Quand vous regardez la création de richesses en France ou en Europe ces 30 dernières années, en gros, ça n'a cessé d'augmenter. Elle ne cesse de progresser. Donc on n'est pas sur un choix binaire on-off. Et c'est vrai à l'échelle de la planète. Mais bien sûr, c'est pour ça que le clivage mondialiste contre les nationalistes est absolument stupide. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que nous avons aujourd'hui un modèle qui fait société ? Et faire société, c'est intégrer qui ? Le plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'était quoi avant ? C'était cette classe moyenne occidentale. Alors, ça donne le sous-titre de votre livre, La fin de la classe moyenne occidentale. Pourquoi la fin ? Elle disparaît en tant que telle, cette classe moyenne ? Bien sûr que non. Je rappelle que c'est quand même notre projet de société. Mais évidemment. C'est qu'on puisse en gros, voilà, on taille les deux bouts de gras. Et on a vécu en plus, nous, dans l'illusion. C'était peut-être le projet gaulliste d'après-guerre. Puis finalement aussi, le projet des socialistes quand ils étaient au pouvoir. C'est qu'on est une classe moyenne de plus en plus extensible qui nous permet de vivre ensemble, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la classe moyenne, alors tout le monde a sa définition de la classe moyenne. Si on commence à rentrer dans le détail, c'est quoi une classe moyenne ? Quel revenu, etc. Alors bon, on peut s'amuser. On ne s'en sort pas, mais en fait, on voit très bien de quoi ça passe. Oui, mais ça, on peut s'amuser. C'est debout l'omelette, vous savez, pour tirer. Bien sûr, on peut s'amuser. Par exemple, on peut donner le revenu médian. Le revenu médian, c'est 1600. Bon, ça vous donne une idée. Si vous mettez 20% au-dessus, 20% en dessous. Vous couvrez du monde. Voilà, bon. L'idée de la classe moyenne, telle qu'elle était conçue dans les années 60, finalement, c'était quoi ? C'était réunir tout le monde, de l'ouvrier au cadre supérieur, finalement. Nous faisons tous partie de la classe moyenne. Nous avons des revenus très différents. Mais ce n'est pas très important, puisque nous faisons partie d'un tout. Et ce tout, c'est quoi ? C'est une intégration économique, une intégration sociale, et puis donc une intégration culturelle et politique. Et on voit bien la logique. Aujourd'hui, elle est en train de se fragiliser. Pourquoi ? Parce que vous avez ce socle de la classe moyenne. D'abord, les ouvriers, les paysans, les employés, les professions intermédiaires, qui, elles, vivent aujourd'hui différemment la mondialisation, différemment le modèle économique. Parce qu'ils l'ont pris en pleine gueule ? Ils l'ont pris en pleine gueule, j'allais dire, progressivement. Tout ça s'est fait, j'allais dire, pratiquement sans qu'on le voit. Ça a commencé avec... Vous voyez, années 70-80, on parlait des reconversions industrielles, etc. La sidérurgie, etc. On s'était dit, finalement, nous n'avons plus d'industrie, ce n'est pas très grave, on va reformer les ouvriers. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit au Moulinex, ce n'est pas grave, vous perdez votre emploi, puis on va vous former pour faire autre chose. Ça n'est pas arrivé, et les gens n'ont pas retrouvé de boulot. Mais après les ouvriers, on a eu les paysans, et puis après les paysans, on a eu les employés. Et puis on voit bien des territoires, ce n'est pas seulement les zones industrielles qui dysfonctionnent, c'est aussi la petite ville du coin, c'est aussi la petite ville moyenne. Bref, et ce tout, c'est le socle de la classe moyenne. Ces ouvriers, ces employés, qui forment, je le rappelle quand même, la majorité de la population, ce qui n'est pas rien quand même. Et la majorité de la population en France, aux Etats-Unis et partout. Mais si elle disparaît, cette classe moyenne, et en fait, si ce projet de société disparaît, qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être ça qui va nous ramener du côté des propos du président de la République et de la montée du populisme ? C'est-à-dire que, évidemment, quand je dis qu'elle disparaît, les gens ne disparaissent pas, ils sont encore là. D'ailleurs, c'est bien tout le problème des politiques, c'est qu'ils avaient imaginé que tous ces territoires, ces catégories populaires allaient disparaître. Avec cette idée, finalement, c'est le monde d'hier, on passe à autre chose. On passe du côté des winners et tout va aller pour le mieux. Et en fait, ça ne s'est pas réalisé. On voit bien aujourd'hui des catégories qui se fragilisent, qui sont aujourd'hui ce qui forme finalement ces nouvelles catégories populaires, qui sont moins intégrées économiquement, parfois très mal intégrées, et surtout, pour qui l'avenir n'est absolument pas assuré. Donc on voit bien que la logique d'ascension sociale n'est plus là. Du coup, vous avez des gens qui contestent de plus en plus un modèle. Voilà, donc ce modèle, c'est quoi ? C'est le modèle de la mondialisation, c'est le modèle aujourd'hui de ce qu'on appelle l'open society. Et finalement, les gens ne se sont pas réveillés du jour au lendemain en se disant je refuse le modèle. Non, ils ont joué le jeu. N'oublions jamais que la classe ouvrière, les catégories populaires, ont joué le jeu de la mondialisation. Aujourd'hui, elles font un diagnostic, ça ne marche pas. Et vous avez en face des partis politiques qui, eux, ont été conçus pour et par la classe moyenne, les grands partis de droite et de gauche, qui continuent à vendre le même modèle. C'est ça, le dysfonctionnement politique aujourd'hui. Alors, je rappelle que dans l'un de vos livres précédents, La France Périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, vous expliquez qu'on avait petit à petit exclu les plus pauvres de la société. Et puis, en fait, qu'ils étaient allés dans le périurbain, si je puis dire, de nos villes, repoussés notamment vers la campagne. Alors, c'est ce que j'appelle La France Périphérique, justement, pour ne pas dire périurbain, pour ne pas dire urbain, pour ne pas dire rural, parce que c'est un peu tout ça. Il y a de l'urbain, il y a de l'urral, il y a du périurbain, bon. Ces gens, évidemment, n'ont pas été chassés, il n'y a pas eu un complot, on s'est dit, on va se réunir autour d'une table, chassons tout ce socle de la classe moyenne, majoritaire, je le répète. Mais il se trouve qu'effectivement, ils vivent sur des territoires les plus éloignés des grandes métropoles, des zones les plus actives. Et c'est ce qui crée aujourd'hui le ressentiment. C'est-à-dire que vous avez quand même, rationnellement, des gens qui se disent, finalement, le modèle qu'on m'a vendu, auquel j'ai cru, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et pire, les grands partis, aujourd'hui, ont l'air de m'oublier. Et ça, évidemment, ça génère quoi ? Ça génère l'immense vague populiste qu'on observe aujourd'hui en France et aux Etats-Unis. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette vague populiste, elle est complètement calée à cette disparition culturelle de cette immense classe moyenne. Donc, c'est quand même un gros machin. La classe moyenne, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, vous avez bien quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Et ce qui est très important, c'est de voir que le populisme, c'est deux choses. C'est une sociologie, des catégories modestes, pas forcément pauvres, mais modestes. Des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et une géographie. À chaque fois, vous allez retrouver les mêmes territoires, quel que soit le pays, riches ou pauvres, l'Allemagne, l'Italie, etc. C'est à chaque fois les territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Donc, on va retrouver des zones rurales, des villes moyennes, des petites villes. Mais à chaque fois, ça fonctionne de cette manière-là. Ceux qui sont impactés par la hausse du diesel ? Évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que... Là, c'est pareil. Vous prenez une mesure comme la hausse du diesel ou la limitation de vitesse à 80 km heure. Alors, quand on regarde ça, on se dit que finalement, c'est assez rationnel que les gens ne se plantent pas en voiture sur des routes nationales. C'est pas mal. De la même manière, la pollution, les gens, on se dit, finalement, c'est pas mal de réduire le diesel. Comment c'est perçu ? C'est d'abord perçu comme un impôt indirect. Les 80 km heure, les gens se disent, oui, mais ça va être des amendes derrière. Donc, finalement, c'est un impôt. De la même manière, évidemment, les gens sont tout à fait conscients des enjeux écologiques. J'allais dire, même dans le rural, même chez les ploucs, les gens ont très bien compris qu'il y avait un vrai problème environnemental. Mais si on leur dit, du jour au lendemain, vous allez devoir payer X % de plus votre diesel, évidemment, derrière, c'est du pouvoir d'achat qui s'envole. Est-ce qu'on les culpabilise pour rien, d'une certaine façon ? Bien sûr, et c'est tout le problème. J'allais dire, il faut maintenant penser à un atterrissage en douceur. Et l'atterrissage en douceur, il se fera quand le monde d'en haut, et ce monde politique notamment, j'allais dire, ira au peuple. Aller au peuple, c'est quoi ? C'est comprendre. Comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas continuer à stigmatiser, à décrire, finalement, sa propre population, qui est majoritaire, comme des abrutis, des déplorables, des gens qui n'ont rien compris, ni à l'écologie, ni au vivre ensemble, etc. C'est quand même, d'ailleurs, c'est la seule zone géographique dans le monde où vous avez une élite qui stigmatise autant que son propre peuple, ce qu'il est. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et ça fait écho avec ce que ressent d'un certain nombre de Français, en tout cas dans les sondages, sur le comportement du président Macron. Ben oui, là, il y a quelque chose d'assez incompréhensible. J'allais dire, c'est très étonnant de voir, dans ces dernières sorties, presque cette volonté de cliver. Ce d'autant plus que maintenant, ils s'inquiètent de la montée du populisme. Mais oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, d'un côté, alimenter le populisme et de l'autre, expliquer que ça clive trop. Quand vous, par exemple, quand vous indiquez que le clivage maintenant serait celui qui diviserait les progressistes et les nationalistes. Lire en filigrane les xénophobes fascistes d'un côté et puis de l'autre, les démocrates. Là, vous clivez, vous clivez, j'allais dire, outrancièrement. Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République ? Il me semble que c'est plutôt, d'abord, de rassembler plutôt que de cliver. Et là, je pense qu'il se trompe totalement sur le diagnostic. Il nous parle des années 30, c'est-à-dire qu'il fait en même temps un constat extrêmement alarmant. Je rappelle que les années 30, on en débattra tout à l'heure avec Éric Zemmour et Nicolas Demenac, c'est tout simplement la montée du fascisme et du nazisme en Europe. Vous, le géographe, et par définition, le géographe est aussi un historien, c'est une autre forme de l'histoire. Ça vous inspire quel commentaire ? Là encore, il s'agit une nouvelle fois de délégitimer le diagnostic des gens d'en bas. D'ailleurs, on appelle ça le populisme. Le diagnostic des gens d'en bas, depuis 30 ans, il est quand même très posé, très calme. Les gens sont très calmes, que je le sache depuis 30 ans. Nous n'avons pas eu de guerre civile, il y a relativement peu de violence contre les forces de l'ordre, en tout cas dans cette France périphérique, etc. Donc on a d'un côté un discours qui tend à présenter ces gens comme des excités et de l'autre des Français qui sont absolument rationnels et très calmes sur toutes les questions ultra sensibles, y compris celles de l'immigration. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des catégories qui attendent des solutions, mais non pas un clash. Je termine avec l'ouverture de votre livre où vous nous expliquez qu'en fait, tout cela a démarré avec Margaret Thatcher qui avait dit cette phrase, alors moi je l'avais oubliée, mais c'est ça qu'il y a là, « There is no society ». Elle voulait dire que la société n'existait pas et qu'il n'y avait que des individus, c'est ça ? Alors, son idée, c'était « There is no society », c'était l'idée de remettre en cause l'État-providence et effectivement de dire aux gens finalement « Vous êtes des individus, retroussez-vous les manches et puis vous n'avez rien à attendre de l'État ». Alors ça, c'était les années 80. En fait, on est allé beaucoup plus loin. On est allé beaucoup plus loin dans le sens où aujourd'hui c'est plus seulement l'État, c'est finalement tout ce monde d'en haut qui a fait ces sessions que l'historien Christophe Orlache avait vu déjà très très tôt. Mais ça, c'est unique dans l'histoire. Vous avez un monde d'en haut qui ne parle plus au monde d'en bas. Ce n'est jamais arrivé. Je rappelle quand même que du temps de la classe ouvrière triomphante, par exemple du Parti communiste, il y avait quand même une classe ouvrière qui votait évidemment au Parti communiste, mais en haut, des intellectuels, des journalistes, des universitaires qui parlaient au nom du peuple. Et ça, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut non pas rééduquer le peuple, il faut aujourd'hui une révolution culturelle. Ça fait un peu mao, mais enfin bon, c'est du monde en haut. L'intérêt, c'est que ça ne coûte pas très cher de penser contre soi-même. Ça coûte moins cher que de mettre des milliards sur les territoires. Il faut toujours penser contre soi-même. Merci beaucoup Christophe Guilloui. No Society, votre nouveau livre, sous-titre La fin de la classe moyenne occidentale est publié chez Flammarion. Et nous allons continuer ce débat sous une autre forme, vous le savez, à 8h20 avec Éric Zemmour et Nicolas Domenac. Bonne journée à vous. Merci. Merci.